hello tout le monde j'espère que vous allez bien et que vous passez d'excellentes vacances on se retrouve encore pour un nouveau tutoriel sur la chaîne aujourd'hui on va venir l'utiliser là c'est la couleur jaune primaire de chez sarnit et la fimo soft warm enfin vous pouvez utiliser des couleurs que vous voulez c'est simplement pour vous montrer une petite astuce récup et puis vous montrer comment réaliser une paire aussi de boucles d'oreilles donc là la pâte jaune je l'ai étalé au cran 1 comme vous l'avez vu et la pâte noire au cran 4 tout simplement que je voulais un petit peu plus un peu le jaune ressorte au niveau de la pâte donc voilà donc j'ai superposé quand vous avez vu la pâte noire sur la pâte jaune ensuite j'ai passé la pâte à la machine à pâte au cran 1 puis j'ai à nouveau superposé les pâtes une sur l'autre pour former ce sandwich donc là je vais vous montrer avec les différentes textures dont vous avez les textures de chez sculpé et vous avez donc ce fameux objet récup qui est un objet que comme vous pouvez le voir qui sert pour les faire pour laisser cheveux par les brouchines un accessoire cheveux d'eau je ne sors pas et donc je me sers à présent pour pouvoir utiliser sur la peau d'une alors comme vous en doutez on va venir passer à la technique du scalpage donc vous prenez une lame souple que vous avez légèrement courbé sauf que là je vais faire quand même une bonne entaille au niveau de la pâte et je vais venir récupérer le morceau du scalpage que je viens de scalper ce que je le trouve assez joli et je vais pouvoir donc le monter sur une piste noire pour pouvoir réaliser un pendentif donc cette technique je voulais déjà montré de récupérer toutes petites pièces de scalpage pour pouvoir refaire d'autres motifs voilà mais là je vous montrais ce que ça donnait avec le petit objet récup au niveau de la texture donc je viens prendre un morceau de pâte noire et je viens déposer donc le morceau que je viens de scalper sur cette pâte noire et je viens bien appliquer sur les bords la pâte pour bien lisser et bien pour bien fixer pardon les pâtes entre elles là je vais utiliser un petit emporte pièce carré et puis je vais réaliser donc un petit bombé au niveau de cette pièce en retournant l'emporte pièce et puis avec mon doigt je vais venir comme ceci pousser à l'intérieur donc pour pouvoir former un bombé ensuite je vais venir reprendre de la pâte noire et puis j'ai posé mon emporte pièce dessus et puis je vais appuyer très fort pour pouvoir déposer mon bombé sur son support donc là comme vous pouvez le voir j'ai un petit peu dévié par rapport à mon emporte pièce mais c'est pas grave on va pouvoir le récupérer en refaisant une découpe donc là je viens bien coller les pattes entre elles je commence à donner la forme à mon pendentif donc en arrondissant les bords et puis en faisant bien coller aussi pareil les deux pattes entre elles voilà donc j'arrondis bien tous mes bords et puis ensuite je vais venir découper à l'aide de la lame pour pouvoir retirer un petit peu l'excédent de pâte noire comme vous pouvez le voir à droite de la vidéo donc voilà je viens découper l'excédent de pâte pour donner la forme définitive à mon pendentif donc voilà il me reste plus qu'à le passé donc en cuisson à 110 degrés pendant 30 minutes mais donc avant de le passer en cuisson je vais former donc les autres pièces donc cette fois ci je vais utiliser les petites les petits tampons texture de chez sculpé pareil j'ai déjà fait déjà des vidéos dessus sur la chaîne et puis l'appareil on va toujours utiliser la technique du scalpage donc je viens déposer j'enfin j'ai enfoncé donc le motif dans la pâte et à l'aide d'une même soupe je vais venir comme ceci découper la patte donc là je me suis pas trop pas trop près après pareil au niveau du scalpage parce que les motifs quand même sont assez profond et puis j'ai pas vraiment scalper non plus en surface parce que je voulais récupérer justement les morceaux pâte pour pouvoir en créer pour créer d'autres motifs voilà vous voyez jusqu'à quand même assez profondément pour pouvoir récupérer le maximum de motifs donc je vais reprendre de la patte noire que je vais étaler pardon au cran 3 et puis je vais utiliser les petits morceaux de pâte donc je viens de scalper comme vous voulez le voir et je vais venir les déposer donc sur la pâte là je vais vous montrer comment réaliser donc des petites boucles oreilles tout en pâte polyméen donc voilà je dépose mes motifs sur la patte noire pour pouvoir reformer donc une nouvelle plaque ensuite je prends du film vous voyez là c'est du film de transparence et du film de fleuriste et puis je vais venir bien appliquer coller les pattes entre elles et puis bien lisser ma patte voilà je prends une petite plaque comme ceux ci et je vais appuyer très fort comme les pattes sont très molles avec la chaleur comme ça vous êtes sûr d'avoir une surface bien lisse et de bien incrusté les pâtes entre elles voilà donc une fois que tout est bien lissé je vais venir utiliser cette plaque pour pouvoir les utiliser pour réaliser les boucles d'oreilles je vais reprendre à nouveau de la patte noire que je vais étaler au cran 3 je vais utiliser les formes d'emporte pièce que je vais utiliser donc pour pouvoir réaliser les boucles d'oreilles j'enfonce un tout petit peu c'est simplement pour faire des marques pour savoir où est ce que je vais poser mes motifs au niveau de mes boucles d'oreilles je prends ma petite plaque à motifs et puis je vais venir faire une découpe pour pouvoir placer les motifs sur la plaque noire donc à l'endroit où je désire avoir mes motifs pour ma paire de boucles d'oreilles je reprends du papier de fleuriste et puis à nouveau la plaque pour pouvoir bien appuyer sur les motifs et pour bien enfoncer la patte à motifs dans la patte noire donc là ça fonctionne très très bien en ce moment vu que les pattes sont très très molles donc voyez ce que ça donne vous avez donc la patte qui s'est vraiment bien inséré dans la patte noire et puis donc comme je vais faire un bombé au niveau de mes boucles d'oreilles je reprends encore de la patte couleur noire pour faire le dessous voilà je viens déposer donc mais deux motifs de boucles d'oreilles sur la plaque noire à nouveau je lise bien le tout je fixe bien les pattes entre elles et puis cette fois ci je vais venir utiliser du film alimentaire pour pouvoir réaliser les pièces donc vous voyez je dépose le film alimentaire sur la polymère et puis je vais venir utiliser les emporte pièces pour pouvoir réaliser deux pièces bonbons alors pour former les boucles d'oreilles à présent vous aurez besoin de petits cylindres pour pouvoir former donc la boucle d'oreilles alors moi j'ai utilisé ce petit piston que j'avais ce petit piston en porte pièces parce qu'il était vraiment de taille parfaite j'ai cherché un petit peu mais bon j'ai pas trouvé donc j'ai utilisé ces petits pistons donc j'ai simplement déposé les la patte sur le piston comme ça tout autour pour lui donner cette forme arrondie vous avez vu j'ai des préparé des petites tiges des petites tiges ainsi que des petits fermoirs et donc tout au bout sur le haut de ma paire de la boucle d'oreille je vais venir un petit peu lycée faire une petite pointe au niveau du haut de la boucle d'oreille et puis je vais venir couper à l'aide d'une lame voilà pour pouvoir ensuite y insérer une tige qu'on collera donc par la suite après cuisson vous voilà vous insérez déjà votre tige voilà vous vérifiez avec le fermoir qui est la place pour ça bloque bien au niveau de votre oreille et puis il ne vous reste plus donc qu'à passer toutes vos petites créations au four à 110 degrés pendant 30 minutes alors voilà ce que ça donne une fois cuit une fois possé illustré voilà donc pour le pendentif donc j'ai tout simplement percé le pendentif et puis j'ai passé un petit fil cablé et puis pour les boucles d'oreilles voilà ce que ça donne donc l'appareil elles sont foncées et puis poulies et puis là j'ai fait une version aussi avec des petites peintures poises pour aller avec le tutoriel que vous avez vu sur la parure turquoise et voilà comme ça vous avez vu comment faire une nouvelle paire de boucles d'oreilles un petit pendentif et puis là je vous montre aussi une autre création que j'ai réalisé en m'occupé grâce à l'outil donc de coiffure et puis avec de la peinture macré comme vous avez pu le voir sur instagram voilà j'espère que cette vidéo tutoriel vous aura plu un petit peu technique mais un petit peu aussi récup récup de pâte et récup d'instruments j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et on se retrouve très vite pour encore plein de nouvelles vidéos je vous dis à bientôt ciao